La Veuve Joyeuse La Veuve Joyeuse est une opérette viennoise du début du XXe siècle, composée par Franz Léhard. C'est une opérette qui a été des milliers de fois jouée, et on a la chance de pouvoir la proposer, cette fois-ci dans la version française à l'Opéra Confluence. Dans cette Veuve Joyeuse, on a un baron, le baron Popov, qui est l'ambassadeur de la Marseauvie, la Marseauvie étant un pays imaginaire, et il attend la venue de Missia Palmieri, Missia Palmieri étant une veuve héritière qui a laissé tout son argent à la Banque Nationale de Marseauvie. Le problème, c'est que si Missia Palmieri décide de partir à l'étranger, le pays est ruiné. C'est pourquoi Popov décide de chercher un prétendant pour marier Missia à un Marseauvien, pour que l'argent reste à la patrie. C'est pour ça qu'en fait, il va y avoir plein de situations cocasses, drôles, de nombreux prétendants, pour que finalement naisse dans cette histoire une histoire d'amour entre le prince Danilo, Marseauvien, et Missia Palmieri. Du point de vue de la musique, c'est une œuvre très riche. On a à la fois de la danse, polka, vals, colo, et des moments très sensibles, très profonds et très intimes, avec par exemple leur exquise qui est un tube de cette veuve joyeuse dans un duo entre Missia et Danilo. Dans cette version de la veuve joyeuse, j'ai vraiment décidé de travailler sur la frontière entre la réalité et la fiction, en situant cette veuve joyeuse, non pas à l'ambassade de Marseauvie, mais dans un théâtre. Et en fait, on est dans un décor de théâtre, et la troupe de danseurs, chanteurs, musiciens, vient pour répéter la veuve joyeuse, une veuve joyeuse. Et au fur et à mesure de ce spectacle se mêlera de plus en plus la réalité technique, physique, des répétitions de théâtre, et en même temps la fiction. Ce sera le crash, le plou, la débarque, la fraîche ! Le naufrage n'est pas envisageable ! Merci, merci ! Pause ! Vous pourriez charger le lustre si vous voulez ? On reprend la scène des cas à la épreuve ! Cette veuve joyeuse est donc en répétition entre l'acte 1 et l'acte 2, pour finalement arriver à l'acte 3, normalement d'après le livret original, Cabaret chez Maxime's. Plutôt qu'un cabaret chez Maxime's, on est à nouveau dans un nouveau spectacle, un cabaret qui se joue chaque soir dans ce théâtre. Pendant ce spectacle, les danseurs, comédiens, chanteurs de la veuve joyeuse sont dans les loges en train de discuter. Et donc au fur et à mesure, après ce cabaret, on va se retrouver dans ces loges fictives où l'on va rencontrer les comédiens, chanteurs, danseurs qui ne sont plus en répétition de la veuve joyeuse mais qui discutent de la veuve joyeuse. Donc se mêlent alors complètement la fiction avec la réalité pour finalement finir sur un théâtre vide, sans spectateurs, mais où l'envie et l'émotion de jouer tous ensemble et de faire vivre cette veuve joyeuse reste plus important. Et ce qui est très drôle, c'est que malgré la situation actuelle, voilà, on est là, au théâtre, avec des lumières, avec des machinots, avec des danseurs, avec des chœurs, avec des ballets pour vivre cette même passion, la passion du théâtre et du jeu. Tout le monde continue, tout le monde se donne à 150% pour que ce spectacle puisse exister. Alors que ce soit du point de vue artistique, c'est-à-dire les chœurs, les ballets, les solistes, tout le monde sur le plateau essaye de donner le meilleur de soi, mais aussi du point de vue de la technique, de la couture. Il y a une vraie effervescence par rapport à ce spectacle. C'est une grosse machinerie. Il y a trois actes avec trois changements de décors. Il y a donc à peu près 150 costumes. Donc c'est un beau spectacle, un grand spectacle de fin d'année que nous proposons là, à Opéra Confluence. Et malgré toute cette situation compliquée, on a envie de garder la flamme. On a envie de pouvoir continuer à vivre de notre art et vraiment faire vivre ce moment, faire vivre cette veuve joyeuse comme on le ressent. Sous-titrage ST' 501